Aujourd'hui, je vais aller vous montrer qu'est-ce qu'on peut acheter comme triplex à Gatineau, dans le secteur de Gatineau. Fait que je vais aller vous montrer les 4-5 plus beaux qui se sont vendus dans les 12 derniers mois. All right, on y va! Bon, à la fin de la vidéo, tu vas avoir une bonne idée de combien ça coûte un triplex dans le secteur de Gatineau. Mais avant de commencer, je vais vous donner quelques chiffres, des statistiques, des numéros, des chiffres, des prix, des dates, des types d'affaires. Bon, les chiffres que je veux parler, le nombre de ventes dans le secteur de Gatineau, et non pas dans la ville de Gatineau, dans le secteur de Gatineau, il y a eu seulement 22 ventes de triplex. Puis juste pour vous donner une idée, dans la même période, dans le secteur Hull, il y en a eu 33, et à Elmer, il y en a eu 20. Fait que juste ici, là, tu peux voir qu'il y a quelque chose de bizarre, hein? Parce qu'habituellement, il y a plus de ventes dans le secteur de Gatineau que dans le secteur de Hull et Elmer. Sauf que l'année passée, il est arrivé quelque chose d'exceptionnel, il y a eu plein de ventes de triplex à Hull, qui se sont vendues vraiment pas chères. Fait que ça, ça a fait qu'il y a eu beaucoup plus de ventes, puis vous allez voir aussi les chiffres, vous allez voir qu'ils sont un peu bizarres. Sur les 22 ventes de triplex dans le secteur de Gatineau l'année passée, il y en a eu 13 qui sont isolées, 9 qui sont jumelées, et zéro vente de maisons en rangées. Le nombre de jours moyens sur le marché avant qu'il y ait eu une vente est de 60 jours. Puis c'est là que je voulais revenir au prix. Le prix médian à Gatineau est de 670 000. À Hull, 630 000. Et à Elmer, 797 400. Donc tu peux voir qu'il y a une très grande différence entre Elmer et Gatineau. Puis Hull, qui est à 630 000, théoriquement, ça devrait être plus dans le 750 000, 800 000. Mais comme je vous dis, il y a eu beaucoup de ventes de triplex vieux, usagés. Vraiment, pas du pas cher. Maintenant, le triplex vendu le moins cher. Devinez combien que c'est vendu. 250 000 $. Ça, c'est pas cher. C'est une propriété isolée, avec un revenu annuel de 35 400. La propriété date de 1940. Et le triplex le plus cher, 825 000. C'est une propriété jumelée, semi-détachée, c'est-il. Avec un revenu annuel de 44 800. Et l'année de la bâtisse, 2015. Donc, moi, juste ça, à première vue, ça me dit que, si tu regardes le prix du duplex vendu le moins cher, 250 000 $, puis l'autre à 825, il y a une très grande différence de prix. Par contre, regarde les revenus. Le moins cher, à 250 000 $, il y a un revenu de 35 400. OK, c'est correct. Mais le plus cher, il y a seulement un revenu de 44 800. Ça, ça n'a pas de sens, d'après moi. Je n'ai pas regardé plus loin, voir pourquoi de ça. Mais j'imagine que les loyers n'ont jamais été augmentés. Puis, quand une propriété se vend à 825 000 $, 2015, bien, les loyers devraient être dans le 60, là, tiens, minimum. Là, maintenant, le triplex à Gatineau qui s'est vendu avec les revenus les plus bas, les revenus étaient de 25 956. Une propriété isolée, qui date de 1961, puis elle s'est vendue à 441 000 $. Maintenant, le triplex avec le revenu le plus haut, de 67 200. C'est une propriété isolée, 1983, puis elle s'est vendue 720 000 $. La propriété ici, c'est une 1990, de type jumelée, semi-détachée. Ce qui est bien, c'est que c'est trois fois trois chambres. Un revenu annuel de 34 680, qui est très bas, à mon avis. Vendu en 212 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin de rénovation. C'était tout 1990, le style au complet. Fait que tout à refaire au complet, salle de bain, cuisine, tout, là. Même les planchers étaient tous en vinyle, ces choses-là. Puis, elle s'est vendue dans la fourchette de prix entre 600 000 $ et 650 000 $. Ma note sur celle-là, j'y donnerais une note de 6. La première raison pourquoi je donnerais une note de 6 à la place de 10, c'est que les loyers sont trop bas. Il n'y a pas d'air climatisé, il n'y a pas d'échangeur d'air. Il y a seulement un stationnement par logis. Puis, quand c'est un trois chambres à coucher, bien, ça prend au moins deux stationnements par logis. Puis, installation, laveuse, sécheuse, c'est partagé. Ça non plus, ce n'est pas un positif. Fait que si j'avais ce bloc-là à acheter, la première affaire que je ferais, c'est d'augmenter les loyers, faire des rénovations. Puis, pour le stationnement, bien, là, je ne pense pas qu'on peut faire grand-chose. Fait que c'est ça qui le hic là-dessus, sur cette propriété-là. Puis, j'essaierais aussi de faire laveuse, sécheuse dans chaque logement. Au moins, parce que je ne comprends pas que ça soit partagé quand tu as trois chambres à coucher. C'est quand même une grande propriété. Puis, c'est au moins 950 pieds carrés facile, ça. Lui, ici, c'est un 2015 type de propriété jumelée, semi-détachée, trois fois deux chambres à coucher, un revenu annuel de 40 080, bien sûr, non chauffé et non éclairé. Il y a des prises laveuses et sécheuses dans chaque logement. Il y a trois airs climatisées murales avec trois échangeurs d'air. Puis, il s'est vendu seulement en 16 jours, dans la fourchette de prix 750 000 à 800 000. Pour celle-là, je donnerais une note de 8. La raison pourquoi, je vais vous le montrer tantôt mes consorts, ils sont assez proches un de l'autre. Ça fait que c'est des jumelés, semi-détachés, mais je pourrais même dire en rangée. Puis, ils sont un en face de l'autre. Ça fait que ça, c'est un peu négatif. Puis, il y a juste un stationnement par logement. Ça non plus, ce n'est pas un gros plus. Puis, quand même, les taxes sont dans le 7 000, quand même, les taxes municipales, quand même assez chères. Ça fait que pour ça, je lui donnerais une 8. Mais quand même, c'est super beau et neuf. Deux mètres qu'un. Vous voyez qu'il y en a à la tonne, là. Ça fait que c'est quand même bien. Mais quand tu veux faire de la location, là, par exemple, tu veux être très compétitif, puis tu veux monter tes loyers, etc., etc., mais tu vas être pris avec compétition avec tous les autres. Puis, tu regardes, quand c'est des grosses compagnies, souvent, ils ont acheté comme pas mal le gros, là, tu sais. Puis, quand tu achètes tout au complet comme ça, bien, c'est toi qui dis que les prix. Mais quand tu es une grande entreprise qui en gère, mettons, 80 %, puis les autres exemples sont dans, je dis des chiffres comme ça, là, 1 300, 1 400 pour les deux chambres. Toi, tu veux le monter à 1 500, 1 600, bien, là, tu vas avoir bien de la compétition. Fait que supposons que ça serait la moitié de genre de ça, ou peut-être un tiers divisé ou plus, dans des secteurs différents, un petit peu plus éloigné, c'est un plus. Puis c'est ça que je te disais tantôt, tu vois, ils sont rapprochés, là. Fait que ça, avec la neige, là, c'est pas évident. Mais par contre, souvent, des places comme ça, je n'ai pas regardé celle-là, mais j'en ai déjà vendu, des comme ça. C'est une copropriété qui gère la neige puis toute la... Puis ça a l'air quand même pas mal bien entretenu, fait que ça se peut que ça soit ça aussi, ici, là, qui font la neige puis les gazon puis ces choses-là. OK, on s'en va à l'autre, troisième. Let's go! Sous-titrage MFP. Lui, ici, c'est un 1992 de type jumelé semi-détaché. Trois fois trois chambres, ça, c'est excellent. Les revenus, par contre, de 33 912 qui sont extrêmement bas. À mon avis, c'est un excellent prix parce que c'est un trois fois trois chambres qui s'est vendu en bas de 600 000 puis l'évaluation municipale est à 610. Puis à trois fois trois chambres, il y aurait quand même moyen d'augmenter les loyers parce qu'à 33 912, ça n'a pas d'allure. Un gros positif aussi, c'est qu'il y a six stationnements, 1100 pieds carrés par logement, c'est très grand, quatre côtés briques, laveuse sécheuse dans chaque logement. Le secteur, il est idéal, à côté de l'école secondaire Nicolas Gatineau et l'aréna branché au Brière. Sur celle-là, je lui donnerais une note de 8 sur 10, surtout à cause des revenus. Mais c'est pas mal juste à cause de ça puis qu'il faut rénover à grandeur parce que c'est quand même tout rénové dans les années 92. Ça fait que c'est pas trop joli, joli, c'est rose puis toutes sortes de couleurs. Il est très différent de l'autre qu'on vient de voir avant parce que la clientèle de l'autre avant, c'est une clientèle plus vieille parce que c'est à deux secondes de l'hôpital. Puis ici, ça va être des parents, des monoparentales ou ensemble ou whatever. Mais il y a beaucoup d'enfants ici à cause de l'école puis de l'aréna. Lui, c'est un 2019. Vous voyez, c'est un isolé. Trois fois deux chambres. Bien sûr, laveuse sécheuse dans chaque logement. En climatisé murale. Trois échangeurs d'air. C'est non chauffé, non éclairé. Un revenu annuel de 50 400. Il s'est vendu en seulement trois jours en surenchère. Ils l'ont mis à 800 000 puis il s'est vendu dans la fourchette de 800 à 850 000. Ma note sur celle-là, j'y donnerais un 8. Normalement, je lui donnerais quasiment un 10. Il est super beau. La seule affaire, c'est qu'il est dans un coin où ce que c'est un peu rock'n'roll, qu'on pourrait dire, il y a beaucoup de logements très bas puis toutes sortes de gens mélangés. C'est correct, là, il y a un mix de toutes sortes de monde, mais si tu veux avoir des gros revenus puis une sorte de clientèle, exemple dans le 1 200, 1 300, 1 400, 1 500, ils ne viendront peut-être pas ici à cause des voisins. Je vais juste arrêter deux secondes ici. Lui ici, il n'est pas encore vendu, mais il est en vente. C'est un triplex. Allez voir, il voudrait d'ici. Je vais mettre la vidéo puis le lien. Il est super intéressant. Sous-titrage ST' 501 Lui ici, c'est un 2011 de type isolé. Une fois deux chambres et deux fois trois chambres. Laveuse sécheuse dans chaque logement, air climatisé mural, échangeur d'air, stationnement pour six voitures, revenu annuel de 44 340, vendu en 78 jours dans la fourchette de prix 750 000 à 800 000. Lui ici, je donnerais une note de 8 sur 10, surtout parce qu'il était un peu éloigné. Puis le secteur, vous allez voir, c'est un peu serré quand même, pour quand même un triplex. Vous voyez là-bas, juste des maisons, pas mal. Il y a un plex ici, mettre de la tête, on va mettre tous des maisons. OK. Fait que si tu veux investir dans les blocs, mais tu n'as pas d'idée encore par où commencer, whatever, j'ai fait un paquet de vidéos que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Puis je donne aussi des formations si tu as besoin d'aller un petit peu plus de l'avant que juste acheter un bloc. Si tu veux, exemple, apprendre à comment aller chercher tes locataires, comment aller gérer, quel sort de type de propriété acheter versus d'autres types de propriétés à revenu. En tout cas, il y a plein de choses à voir. J'ai trois formations d'à peu près deux heures chaque. Je vais mettre un peu de détails ici en bas, sur YouTube. Mais pour ceux qui veulent en s'envoyer plus, juste m'appeler. Puis si tu veux acheter, vendre des triplex, des quadrex, des propriétaires de revenus de tout genre, je suis là pour t'aider. Puis si tu as des questions juste random comme ça, je suis toujours là. Je travaille 7 jours par semaine. Fait que tu peux me rejoindre n'importe quand. Puis si tu veux acheter aussi des maisons, vendre des maisons, des condos, des chalets, name it, name it, je suis là. All right? Merci. À la prochaine dans une couple de jours. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501